L'été, quoi de neuf chez Panini en juillet ? Et bien sachez que c'est quasiment la dernière salve avant la pause puisque vous savez qu'il y a moins de sorties l'été donc vous allez pouvoir faire le plein et vous allez pouvoir amener de la lecture à la plage attention à ne pas abîmer vos livres On est ravis puisque dans la collection Marvel Events est ressorti World War Hulk de Greg Pak et John Romita Jr. C'était sorti en Deluxe, c'était sorti en Kiosk, c'était sorti dans toutes les éditions et on a eu droit à cette édition qui date de 2007, World War Hulk c'est des scènes qui ont inspiré certaines scènes de Thor Ragnarok, vous le savez et c'est enfin disponible à nouveau et on est ravis donc ça c'est un gros carton assuré, on va en vendre des tonnes puisqu'on parle de Hulk, ne ratez pas la réédition de Hulk 1987-1988 par qui ? Par Todd McFarlane et ouais, Todd McFarlane avant de faire du Spider-Man je crois que c'était en parallèle en fait de Spider-Man parce qu'à l'époque il dessinait 40 pages par mois maintenant il en fait 40 par décennie et à l'époque il y allait parce que comme il était payé 40 dollars la page il fallait en faire pour pouvoir remplir son bol de coquillettes si vous voyez ce que je veux dire les épisodes de Hulk de Peter David et Todd McFarlane sont complètement cultes, ils sont fabuleux et je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à sauter dessus voilà, nouvelle édition, nouvelle couverture c'est là Rayon intégral, ne ratez pas les Iron First Fist, pas First, n'importe quoi Iron Fist de John Byrne épisode complètement culte avec Chris Claremont au scénario la grande équipe de X-Men sur Iron Fist ce sont des épisodes incontournables ne ratez pas non plus Inhumans 1975-1984 alors, il n'y a eu que 12 épisodes entre 1975 et 1984 ils sont tous là voilà, donc c'est surtout des épisodes de la série Inhumans classique et puis il y a des épisodes de Captain Marvel plusieurs époques mais du Jack Kirby et beaucoup de choses intéressantes si vous aimez ces personnages chez Marvel Now nous sommes déjà au 3ème tome de Old Man Logan toujours Andrea Sorrentino au dessin toujours Jeff Lemire au scénario c'est une série qui continue son petit bonhomme de chemin et qui fait de beaux albums à chaque fois ne ratez pas en Deluxe le 4ème tome la réédition des titres de Brubaker avec Michael Lark au dessin et David Aja formidable 4ème tome déjà en Deluxe ça s'appelle Le Retour du Roi et c'était absolument génial moi je les ai tous en Omnibus en VO et je les adore on parlait d'Iron Fist voici l'ère moderne signé Duane Dwayne pardon j'arrive pas à lire Spherzinski Travel Formal et Giuseppe Camuncoli c'est le c'est le volume 3 pardon de la série Iron Fist en Deluxe et chez nos amis de Panini côté rayon Star Wars ne ratez pas le nouveau tome de la nouvelle série d'Arkvador puisque nous sommes vous savez la série précédente c'est terminé là c'est Charles Soule qui scénarise et Giuseppe Camuncoli qui dessine ce n'est plus Salvador Larroca du coup c'est très intéressant parce que Camuncoli il fait un super dessinateur pour l'univers Star Wars voilà c'est nouveau et c'est disponible sur originalcomics.fr et en boutique ici au 49 rue la Cépette c'est l'été l'Élysée des Comics la boutique est ouverte tout l'été à Paris 49 rue la Cépette de 11h à 19h dans le 5ème arrondissement nous sommes à côté du Panthéon de la place Monge de la place de la Contrescarpe et de la rue Mouffetard on n'attend plus que vous voilà pour que la fête soit folle j'espère que ça vous a plu il y a plein de nouveautés chez Panini faites-vous plaisir salut salut